Mitatelab Post Fukushima Studies est un projet de recherche internationale et interdisciplinaire du CNRS sur la catastrophe nucléaire de Fukushima. Il est codirigé par Cécile Hassanou Mabris et Olivier Evrard. Différents organismes y participent, principalement situés en France et au Japon. Hormis le CNRS et le CEA, qui en sont les piliers, différents partenaires participent activement à ce projet, tous réunis autour d'un terrain d'étude commun. Suite aux catastrophes naturelles qui ont frappé le Japon en mars 2011, de grandes quantités de radionucléides ont été libérées dans l'environnement, suite à l'explosion de l'enceinte de confinement de trois réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Composés principalement de Césium 134 et de Césium 137, les retombées ont affecté sept préfectures de l'île centrale du Japon. Le principal panache radioactif a, quant à lui, recouvert plus de 3000 km², s'étendant jusqu'à plus de 70 km au nord-ouest de la centrale. L'instauration d'une zone d'évacuation fut établie et une politique de décontamination ambitieuse est alors mise en place, mais ne concerne que les zones urbanisées et agricoles. Depuis 2016, la zone évacuée est progressivement rouverte à l'habitat, conjointement à la suspension des aides aux refuges. La réouverture totale de la zone sera effective en 2023. Cette situation est sans précédent dans l'histoire. Elle nécessite donc une évaluation appropriée pour améliorer notre connaissance des processus environnementaux et des conséquences sociales de la gestion d'une telle catastrophe. Afin d'atteindre cet objectif, Mitatelab travaille sur différents thèmes de recherche qui se croisent au fur et à mesure de leurs avancements, fournissant ainsi les outils pour une compréhension plus complète de la situation dans toute sa complexité. Cinq thèmes orientent les recherches du laboratoire. Les conséquences sociales et environnementales de la politique du retour. L'impact de la décontamination sur les propriétés des sols et les transferts de radionucléides résiduels vers les plantes et dans les rivières. La reconstruction de la zone d'évacuation et les aspects juridiques de l'accident nucléaire. Les sources et la dynamique des sédiments et du radiocésium dans les lacs, les rivières et le milieu côtier. Et enfin la communication sur le risque, les effets psychologiques de l'accident nucléaire et les questions de l'identité biosociale. En favorisant l'interdisciplinarité, Mitatelab a donc pour but d'explorer les effets de la catastrophe d'un point de vue humain et environnemental.